Ok, les enfants. Qui veut passer au tableau? Voyons voir. Je sais. Julia! 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 Sous-titrage MFP. Samantha ! Je vais y penser. À plus. C'est bizarre. À ma ma vie, je pense qu'elle a de l'anxiété. C'est sûrement pour ça qu'elle ne va jamais ne pas. Ah non, ça me fait de la peine pour elle. Pourquoi est-ce qu'elle n'en parle pas à quelqu'un ? Julia ? Quoi, t'es toujours au lit ? Il est 4 heures de l'après-midi. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Allez, viens, on va sortir. Qu'est-ce que tu dirais d'une glace ? Non, je veux pas. Tu sais, quand j'avais ton âge, je traînais tout le temps avec mes potes après l'école et il fallait vraiment me forcer pour que je puisse rentrer. Et toi, là, tu restes plantée, cloîtrée dans ton lit, toute seule, à rater tout le fun. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe au moins ? Je te l'ai déjà dit. J'ai de l'anxiété quand il y a des gens autour. De l'anxiété ? Tu me sens encore cette histoire ? Je ne vois pas ce qui te donne cette anxiété-là. Tu comprends pas. Tu vois, c'est ça le problème avec ta génération. Vous n'avez aucun problème pour vous inquiéter, alors vous en cherchez, vous en créez. Sors de ma chambre, s'il te plaît. C'est inacceptable. Rien de moi, ça. Tu as été invité à un anniversaire. Mais je parie que tu ne vas pas y aller encore. Pas vrai ? Non, j'y vais pas. Maintenant, s'il te plaît, tu peux sortir de ma chambre. Je comprends pas. Qu'est-ce qui te fait si peur ? Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, Katie ! Joyeux anniversaire ! Ouais ! Ouais ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Allô ? J'ai posé une question. Et c'est reparti encore. Julia ! Ouvre cette porte. Maintenant. C'est vraiment ridicule. Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? Euh, non. Eh bien, à l'instant, Julia s'est à nouveau enfermée dans la salle de bain et elle ne veut pas sortir. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, apparemment, elle a de l'anxiété, comme si ce truc était vraiment réel. C'est très réel. Sache que beaucoup d'enfants en souffrent. Qu'est-ce que tu racontes, enfin ? Quand on était gamin, ces trucs-là n'existaient pas. Ma puce, tu peux me laisser entrer, s'il te plaît ? Je veux parler à personne. Je veux juste être seule. Oh non, c'est pas vrai. J'ai de la peine pour elle. Elle doit traverser tellement de choses en ce moment. Euh, tu plaisantes, j'espère. Franchement, elle n'a ni loyer, ni électricité à payer. Elle n'a pas de responsabilité. Alors franchement, je ne vois pas ce qui cause cette anxiété. Roger, je ne pense pas que tu comprennes ce que c'est l'anxiété. Ah oui ? Vraiment ? Et d'où tu tiens ton expertise, toi ? Parce que je suis passée par là. D'accord ? C'est pour ça que je sais. Quoi ? Tu m'en as jamais parlé ? Tu n'es pas vraiment une personne à qui on a envie de faire des confidences, tu sais. C'est pourquoi je ne te l'ai jamais dit. Maman, toi aussi tu avais de l'anxiété ? Oui. Je n'en ai jamais parlé à personne. À part à mon thérapeute. Mais tu sais... Quand j'étais jeune fille, je riais et souriais tout le temps. J'étais probablement l'une des filles les plus populaires de l'école. Un jour, sans nous prévenir, mon père a changé de travail et on a dû déménager à l'autre bout du pays. J'ai supplié mes parents pour rester. Mais il n'y a rien eu à faire. Du jour au lendemain, je suis devenue la nouvelle au lycée. Chacun avait déjà sa clique. Je me sentais comme une marginale. J'avais le trac de parler aux autres élèves. Alors, je me retrouvais toute seule dans la cantine pour manger à l'heure du déjeuner. C'est là que mon anxiété a commencé. Je me suis retrouvée soudainement à avoir peur de lever la main en classe. J'imaginais des scénarios dans ma tête où je donnais une mauvaise réponse. Et où tout le monde se moquait de moi. Prendre l'avion, c'était un cauchemar. J'avais l'impression d'étouffer et je me sentais paralysée. Comme si je n'arrivais plus à respirer. Même les choses les plus banales, comme aller au restaurant, devenaient un énorme défi à surmonter. Je restais plantée là, à trembler et à transpirer, en pensant que tout le monde était en train de me juger. Donc, tu vois, je sais que l'anxiété est réelle. Parce que je suis passée par là. Oh mon Dieu ! Je n'ai aucune idée de ce que tu as dû subir. Tu penses que c'est pour ça qu'elle a de l'anxiété ? Il n'y a pas une seule cause. Parfois, il n'y a aucune raison. Nous traversons tous des choses différentes à des moments différents. Le plus important, c'est que tu saches que nous sommes là pour toi, Mapus. Et on va t'aider à traverser tout ça. Merci, maman. Tu n'as pas idée à quel point ça me rassure ce que tu viens de dire là. C'est exactement ce que je ressens tous les jours. J'ai... juste... j'avais trop peur d'en parler. Eh bien, c'est probablement de ma faute. Je sais que je ne suis pas vraiment une personne qui t'a l'écoute des autres. Je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité. Je suis vraiment désolé. C'est... c'est bon. C'est dur à comprendre quand on n'est pas passé par là. Euh... mais... tu t'en es sorti ? Je fais quoi pour m'en sortir ? Alors, en fait, mon thérapeute avait l'habitude de dire tu ne peux guérir que ce que tu peux révéler. Donc, la première étape consiste simplement à pouvoir en parler. Tu peux toujours me parler, Mapus. Je te promets que je ne te jugerai plus jamais. Merci, papa. Est-ce que... vous pensez que je devrais voir un thérapeute ? Non, je ne pense pas que tu... Ça sera ta décision, Mapus. Certaines personnes se remettent d'elles-mêmes et d'autres ont besoin d'une aide professionnelle. On ne va pas choisir à ta place. C'est une décision que tu devras prendre toi-même. Je pense que ça ne me fera pas de mal de parler à quelqu'un. C'est... c'est possible ? Bien sûr, Mapus. C'est quand tu veux. Viens par là. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Après avoir finalement parlé de son anxiété, Julia sourit enfin pour la première fois. Elle décide d'aller voir un thérapeute et de parler de tout ce qu'elle ressent. La thérapeute lui apprend plusieurs techniques pour contrôler son anxiété. De retour à la maison, elle commence à méditer tous les jours pendant 30 minutes. La méditation l'aide à calmer ses pensées et à se détendre. Elle adopte un nouveau style de vie plus sain, en dormant mieux, en mangeant une nourriture saine et en faisant de l'exercice tous les jours. Avec ses nouvelles habitudes, elle commence à se sentir mieux. Elle décide même de sortir de sa zone de confort et de s'entraîner à prendre le contrôle sur son anxiété. Dès qu'elle ressent le besoin de s'enfuir, elle ferme les yeux et retient sa respiration en comptant jusqu'à 5. Ça ne fonctionne pas toujours. Mais des fois, ça l'aide à surmonter sa crise d'anxiété. Et puis un jour, plusieurs semaines plus tard, Julia fait quelque chose qui choque toute sa classe. Ok, les enfants. Qui veut passer au tableau ? Ça alors, Julia ? C'est la première fois que tu lèves la main en classe. Vas-y. La réponse est B. C'est correct, Julia. Bravo, excellent ! Joyeux anniversaire ! Tu es sûre de vouloir faire ça, ma chérie ? Je vais essayer. Chérie, tu n'es pas obligée si tu ne veux pas. Finalement, je ne me sens pas prête. C'est ok. Ça viendra un jour. Tu t'en sors très bien. Rappelle-toi, tu peux toujours nous en parler. Parce que... Je sais. Tu ne peux guérir que ce que tu rêves. Exactement. Tu veux qu'on rentre à la maison, maintenant ? En fait, je me demandais si on pouvait aller prendre une glace au lieu de rentrer. Ouais. Moi, ça me va. Allez, allons-y. Merci. Merci.